Sous-titrage Société Radio-Canada Le Proche-Orient antique, une réalité particulièrement difficile d'accès, privée que nous sommes, le plus souvent de textes narratifs. Nous ne possédons, par exemple, aucun récit de voyage. À cet égard, le premier millénaire semble offrir des possibilités d'investigation privilégiées, puisque les annales royales permettent des recherches détaillées sur les mouvements de population, autrement dit, pour l'essentiel, sur les déportations. Mes recherches depuis 1976 sur les archives paléobabyloniennes ont cependant fourni un certain nombre de pistes que je voudrais aujourd'hui explorer une nouvelle fois, en tenant compte, comme toujours, des textes récemment publiés qui permettent de compléter nos connaissances de manière considérable, vous allez le voir, pour certains des dossiers. Le constat est clair, la population de la Babylonie au XVIIe siècle avant notre ère était très mélangée, mais des situations très différentes. C'est un problème général de l'histoire des civilisations que celui des gens déracinés. Encore faut-il introduire des distinctions entre différents types de brassages des populations. Alors, on peut retenir trois catégories différentes, il pourrait y avoir d'autres typologies. Les immigrés qui viennent d'ailleurs, mais plus ou moins de leur plein gré, espérant vivre mieux là où ils arrivent. Les exilés ou réfugiés qui ont dû quitter leur pays en raison de problèmes qu'ils y rencontraient. Et enfin, les déportés, dont le cas se distingue du précédent, en ceci qu'ils ont été arrachés à leur pays d'origine par le pouvoir régnant dans leur pays d'accueil. Mais on voit en même temps la limite de ces catégories. Que faire des esclaves achetés à l'étranger ? Ce ne sont pas, à proprement parler, des déportés, et pourtant, on le verra, ils jouent un rôle non négligeable. Alors, nous allons commencer par étudier les groupes dont les ancêtres avaient dû quitter le sud du royaume de Babylone, après l'an XI de Samsuiluna, prolongeant ce que nous avons déjà vu l'an passé. Nous verrons ensuite comment vécurent les membres du clergé de Nippour, qui durent se réfugier à Dourabiechour dans le courant du règne d'Amiditana, et qui y restèrent jusqu'à la fin de la dynastie. Et nous terminerons par diverses autres catégories d'étrangers, les descendants de déportés, les mercenaires et les esclaves. Une catégorie sûrement importante numériquement dans la Babylonie du XVIIe siècle était constituée par les personnes réfugiées du sud sumérien. J'entends par là les habitants du sud de Sumer qui ont dû quitter leur ville dans les années X à XII de Samsuiluna, dans des conditions que nous avons étudiées l'an passé. Alors il est impossible à l'heure actuelle de chiffrer leur importance, mais elles n'étaient certainement pas négligeables. Et certains d'entre eux sont bien documentés, à commencer par les descendants des habitants d'Ourouk réfugiés à Quiche. C'est le dossier le plus fourni, c'est également le premier qui ait été analysé de manière approfondie. Des documents avaient été publiés avant 1972, mais c'est le grand nombre de ces personnes dans les textes publiés dans le recueil YS13, auxquels j'ai souvent fait allusion, qui a attiré l'attention sur eux. On trouve en effet dans ces textes, qui datent des rois Abiechur, Amiditana, Amitsadouka et Samsuditana, des individus voués au culte de divinités typiques du panthéon d'Ourouk, à savoir Ishtar d'Ourouk, Nanaya et Kanissoura. Et comme ces textes ont été publiés après les deux articles de Johannes Renger consacrés au clergé paléobabylonien en 1967 et 1969, il n'en existait pas d'études avant celles que j'ai publiées dans mon livre sur le clergé d'Our en 1986. Je cherchais à l'époque à faire des comparaisons entre des gens exilés, les gens d'Eridou à Our d'une part, et puis les gens d'Ourouk à Kish d'autre part. Et mon travail a été prolongé, douze ans plus tard, par celui de Rosolpienka. La présence de ces réfugiés se manifeste par l'apparition soudaine dans les textes de Kish de trois éléments, des divinités originaires d'Ourouk, des titres caractéristiques, et enfin une anomastique très typée. Le clergé voué à des divinités Ouroukéennes se rattache à trois d'entre elles, Inanna Ishtar, Nanaya et Kanisura. Donc la première, c'est Ishtar d'Ourouk, dont le nom est écrit de différentes façons, Dingir Inanna Unouki, ou encore An Dingir Inanna, et puis parfois on ajoute Unouki, donc littéralement Inanna ou Ishtar d'Ourouk, ou encore phonétiquement Urkitoum, qui signifie celle d'Ourouk, l'Ouroukéenne, sous-entendu la déesse d'Ourouk. Ishtar était en effet la déesse par excellence de la ville d'Ourouk, c'est par elle qu'étaient prêtés les serments dans cette ville, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi à Quiche, on précise qu'on a affaire à la déesse Ishtar d'Ourouk, et bien tout simplement parce qu'il existait une Ishtar locale, parfois désignée comme Ishtar de Quiche, ou encore Quichitoum, celle de Quiche, la déesse de Quiche, et qui disposait de son propre temple depuis longtemps. Et le temple voué à la déesse Ishtar d'Ourouk s'en distinguait, comme le montre un texte qui est daté de l'an XIII de Samsuil d'Itana et qui mentionne les offrandes régulières du temple de la déesse Ishtar d'Ourouk. Les prêtres qui desservaient ce temple étaient nombreux. On connaît des administrateurs Shangoum, des lamentateurs, un barbier, un héros et surtout des purificateurs qui portaient le titre sumérien de Ichib, acadien Ichiboum. On sait que la déesse Inanna Ishtar était identifiée à la planète Vénus. Comme vous le savez, Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil, alors que la Terre est en troisième position, et c'est cette configuration qui fait qu'il nous est impossible d'observer Vénus en milieu de nuit. Dans notre ciel, Vénus suit ou précède de près le Soleil dans sa course et tour à tour n'est visible qu'en début de nuit à l'ouest, on parle de Vénus du soir, et en fin de nuit à l'est, on parle de Vénus du matin. Et c'est cette invisibilité partielle de Vénus qui explique pourquoi on considérait, en Mésopotamie, qu'Ishtar descendait aux enfers, une dimension infernale qu'elle partage avec le dieu Soleil ou tout Shamash, qui chaque jour traverse les enfers, depuis l'Occident, où il disparaît, jusqu'à l'Orient, où il apparaît le lendemain matin. Et de fait, Shamash et Ishtar étaient considérés comme frères et sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mythologie sumérienne, la déesse Inanna était censée avoir donné naissance à Nanaya et celle-ci à Kanissura, ce qui montre bien la proximité de ces trois déesses qui constituent, en quelque sorte, trois avatars de Vénus. Et de fait, Nanaya et Kanissura, dont le culte est bien attesté à Uruk, sont également attestés à Quiche, à l'époque paléobabylonienne tardive. Alors, Piotr Steinkeller a récemment fait le point sur la déesse Nanaya. Attention qu'en dépit de la ressemblance de son nom avec le dieu Nana, elle n'a rien à voir avec la lune. Nanaya est attestée depuis l'époque d'Urtrois. Son culte était à ce moment-là exclusivement situé à Uruk, où elle avait un temple. Et donc, elle était une figure d'Inana. Et on a une fête du bateau céleste à Uruk, qui était célébrée deux fois par an, au mois 7 et au mois 11, qui était un élément majeur du calendrier religieux. La statue de la déesse Inana Ishtar était promenée dans un bateau et des offrandes étaient également faites à Nanaya dans son temple. Je précise que le livre d'Abraham Merit de 1924, la nef d'Ishhtar, n'a pas grand-chose à voir avec la véritable mythologie mésopotamienne, quels que soient ses mérites par ailleurs. Mais revenons au texte de Quiche d'époque paléobabylonienne tardive. On y trouve plusieurs prêtres shangoum de Nanaya, un chef lamentateur, ainsi que deux prêtres qui portent le titre de héribitim, littéralement entrant du temple. On passe enfin à la troisième figure, celle de Kani Soura, connue dans les sources d'Ourtrois comme Dingir Ga'an Soura et à l'époque paléobabylonienne comme Kani Soura. Et j'ai été heureux de voir que dans son article de 2013, Piotr Steinkeller citait une note que j'avais publiée en 1992 où j'ai pour la première fois proposé cette équivalence. Il est heureux qu'il reste encore quelques collègues en poste aux Etats-Unis. Je ne dirais pas américain parce que Steinkeller est originaire de Pologne, mais ça explique sans doute pourquoi il lit le français et il utilise nos travaux. Fin de la parenthèse. Kani Soura était dans le Panthéon la fille de Nanaya. Et à Quiche, on connaît deux prêtres shangoum qui sont rattachés à son culte sous Amiditana et Samsouditana. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on possède une lettre dans laquelle les trois déesses apparaissent ensemble. Je vous la lis. « Hassin Magir dit ceci, ainsi parle Nabi Enlil. Que An-Inana, donc Ishtar, et Nanaya te fassent vivre pour toujours par égard pour moi. Je viens de te faire porter 730 litres de farine sagou et 30 lignes de farine gousiga, mes offrandes matsratum, destinées aux déesses An-Inana, c'est-à-dire Ishtar, Nanaya et Kani Soura, mes maîtresses. Donne 10 litres de farine gous à Nidin Ishtar, le prêtre de Kani Soura. Fais-moi porter une frange de vêtements, ainsi que la réponse à ma tablette. Je viendrai te voir pour le rituel de l'ouverture de la porte. Prie pour moi devant An-Inana et Nanaya, mes maîtresses. D'ici X jour, je t'enverrai Hushoutum. Donc on voit cette triade formée par Ishtar, Nanaya et Kani Soura qui sont désignées par l'auteur de la lettre comme mes maîtresses. Et c'est remarquable en ceci que ça correspond exactement aux trois déresses urukéennes dont on connaît les desservants à Kish à la fin de l'époque paléobabylonienne. Et vous voyez que dans cette lettre, Kani Soura a une place secondaire qui correspond aussi à ce qu'on constate dans les documents. Il ne peut s'agir d'un hasard. Alors le regret, bien sûr, qu'on a, c'est que cette lettre publiée par Arthur Audangin dans TCL 1 n'a pas de contexte archéologique connu, mais il est très probable qu'elle provient de Kish et qu'elle date de l'époque paléobabylonienne tardive. Le bilan du clergé d'Uruk attesté dans les textes de Kish à la fin de l'époque paléobabylonienne s'établit donc ainsi. Ishtar d'Uruk possédait des prêtres shangoum, un chef lamentateur, un barbier, un héros et des purificateurs, Nanaya, des prêtres shangoum, un chef lamentateur et des éribes bitimes, et enfin, Kani Soura, un prêtre shangoum. Or, ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces charges sont attestées dans les textes découverts à Uruk-Mem dans le palais de Sinkashid, donc des documents qui sont antérieurs à l'abandon du site à partir de l'an 11 de Samsuiluna. Il s'agit en particulier d'un lot de 300 tablettes dont la plupart ont été retrouvées dans une fosse. Eh bien, parmi ces textes, on a des mentions de purificateurs ischipoum d'Ishtar, et on connaît également une légende de Sceau du temps de Rimsine. Or, ce qui est intéressant, c'est que Ishtar de Kish n'a pas de prêtre qui porte un tel titre, donc le transfert de Kish, de Ruk, pardon, à Kish, est indéniable. On en possède quelques indices supplémentaires. On note d'abord la dévotion au dieu Latarak, qui est bien localisé à Ruk, et qui figure comme divinité personnelle sur un seau qu'on trouve imprimé dans des tablettes de Kish à l'époque d'Amit Saduka. On a également, dans le nomastique théophore, des textes de Kish tardifs des indices comme quelqu'un qui s'appelle Tzili Urkitum, donc Ishtar d'Uruk, est ma protection, ou encore des théophores d'Utsurawasu, qui est également une divinité propre à Uruk, avec Utsurawasu Gamil ou Utsurawasu Nishu, et de très nombreux non-théophores de la déesse Nanaya. Mais sans doute le plus intéressant, et je termine par là, c'est qu'on a des noms comme Uruk-Liblout, puisse la ville d'Uruk revivre, ou encore Eanna-Liblout, puisse le temple de l'Eanna, qui était le temple d'Ishtar à Uruk, revivre. Et ces noms témoignent manifestement de la nostalgie des exilés pour leur ville d'origine et le temple que leurs ancêtres desservaient. Mais il n'y a pas que les habitants de Kish qui quittaient le sud et ce soir réfugiés en Babylonie du Nord après que les armées de Samsuiluna se furent retirées de leur région. Rosalpienka a ainsi relevé des traces de la présence d'anciens habitants de Lagash, également à Kish. Il est question, dans un texte daté d'Amiditana, d'une femme décrite comme Chambrière Kisalouratoum de la déesse Bawa. Et Bawa, c'est la déesse principale de Lagash. Vous savez que la ville de Lagash, c'est le site actuel de Al-Riba, alors que ses guirsous correspondent à l'actuel Tello. Et elle a également relevé quelques noms propres théophores de cette déesse. Les données relatives aux réfugiés de Larsa et à leurs descendants sont plus abondantes. Certaines ont trait à Babylone. J'ai proposé d'expliquer la présence d'un prêtre Shangum de Sugalitum à Babylone dans un texte qui date de l'an 30 de Samsuiluna comme le témoignage de l'exil du clergé de Larsa à Babylone puisque cette déesse avait un culte important à Larsa. Un nouvel indice de cet exil est fourni par le texte de la topographie de Babylone qui a été publié par Andrew George. C'est un texte babylonien récent mais qui mentionne l'existence à Babylone d'un temple d'une déesse qui s'appelle Charat Larsa et qui porte le nom de Emekilib ou Ur. Or, à Larsa sur Imsin on a un temple du même nom qui est voué à la déesse Belet-e-Kalim. La coïncidence n'est sûrement pas fortuite. Je propose d'en déduire que le clergé de Larsa qui trouva refuge à Babylone y reconstruisit un temple pour cette déesse dont le nom a été actualisé en fonction du changement de lieu. Belet-e-Kalim c'était clair quand on était à Larsa que c'était une divinité de Larsa. Quand vous vous transposez à Babylone il vaut mieux l'appeler la reine de Larsa ça maintient vivant le souvenir de l'origine géographique de la divinité. Mais tous les réfugiés de Larsa ne s'installèrent pas à Babylone. D'autres prirent le chemin de Sipar et je voudrais maintenant revenir sur le cas de Guémé à Salourie que nous avons étudié déjà à propos de l'avènement d'Abi-Echour. Le texte qui la concerne a été publié à la fin de 1997 et donc Rosel Pianca dans son ouvrage paru en 1998 n'a pas pu en tenir compte et il y a une bibliographie abondante à son sujet. Donc vous vous rappelez que cette femme avait été emprisonnée pour dette et libérée en raison de l'acte de Micharoum promulgué par le roi Abiy-Echour au moment de son avènement. Et en rentrant chez elle elle découvre que son mari a entre-temps pris une nouvelle épouse et souhaite donc le divorce et par conséquent elle réclame à son époux le remboursement de la dot que son père lui avait versée lors du mariage. Et devant les juges le mari déclare que les deux servantes qui faisaient partie de la dot sont mortes et quand les juges demandent à cette Guémé à Salourie de justifier le montant du reste de sa dot elle fait une liste d'objets variés elle ne peut montrer de tablette et les témoins qu'elle produit indiquent qu'ils se rappellent bien qu'une dot a été versée mais ils sont incapables de se rappeler le détail de sa composition. Finalement une transaction intervient et le mariage est bel et bien annulé. Alors le problème que pose ce document c'est celui du lieu de sa rédaction l'instance de jugement est formée par Abou Mouakar le chef des marchands et les juges de l'Arsa et le serment du mari doit être prêté dans le temple de Shamash de l'Arsa or les fouilles de l'Arsa n'ont pas fourni de texte postérieur à l'an 11 de Samsuiluna alors que notre document date de l'an 1 d'Abi-Echour 27 ans plus tard. Alors on pourrait dire et bien on s'est trompé et l'Arsa n'a pas été abandonné comme on l'a cru mais plusieurs indices laissent penser qu'on a affaire à des gens originaires de l'Arsa qui sont réfugiés en Babylonie du Nord. D'abord le fait qu'on précise que le temple de Shamash est le temple de Shamash de l'Arsa quand vous regardez les textes de l'Arsa dans lesquels il est question du temple de Shamash on dit le temple de Shamash point parce que c'est évident que c'est le temple de Shamash de l'Arsa quand vous êtes à Paris et que vous dites la cathédrale Notre-Dame c'est évident que c'est Notre-Dame de Paris vous parlerez de Notre-Dame de Paris si vous vous situez ailleurs. Par ailleurs on observe que Guéméa Saloury ne possède plus la tablette de sa dot alors que c'est en principe un document qu'on garde dans ses archives ses servantes sont mortes les témoins disent que la remise de la dot s'est passée il y a longtemps et donc on se dit que le mariage pourrait bien avoir eu lieu à l'Arsa avant l'exil de l'an XII de Samsuiluna et au passage ce texte devient très intéressant pour la question de la mémoire collective puisque les témoins de ce mariage qui auraient eu lieu au moins 27 ans auparavant se souviennent bien qu'une dot a été donnée mais sont incapables de se rappeler de quoi elle était composée mais où donc le jugement fut-il rendu l'éditeur du texte Michael Yursa avait indiqué qu'il s'agissait de Sipar pour des raisons muséographiques et son hypothèse a été confirmée par Franz van Kopen qui a trouvé d'autres références à Abu Muakar chef des marchands montrant qu'il était le chef des marchands de Sipar à cette époque donc on a bel et bien affaire à l'histoire de réfugiés venus de l'Arsa et qui se sont retrouvés à Sipar alors on ne peut pas chiffrer le nombre de personnes ainsi déplacées mais on voit qu'elle formait une sorte de communauté en exil qui n'était pas encore assimilée au reste de la population puisqu'elle avait gardé ses instances juridictionnelles et ses lieux de culte et on en a encore un autre exemple je pense avec ce texte de Dilbat ou de Quiche qui date d'Abi-Echour et qui mentionne le Karoum c'est-à-dire le groupe des marchands d'Uruk alors certains proposent de dire que c'est la preuve qu'il y avait encore des gens à Uruk et qu'il y avait des échanges commerciaux entre le sud et le nord à cette époque-là personnellement au vu de la mention des juges de l'Arsa attestée à Sipar sous à Bi-Echour j'aurais tendance à penser que ce sont des marchands qui font partie des réfugiés d'Uruk et qui ont gardé leur guilde dans la ville d'Ile-Bat-Ukish où ils s'étaient installés Pendant longtemps aucune trace n'a été retrouvée des habitants d'Ur qui eux aussi ont dû quitter leur ville après l'an 11 de Samsu-il-Una vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a quelques années et bien en 2002 a été transcrit un fragment de liste de rations du British Museum un document de Sipar qui mentionne des rations du temple de Shamash et d'un prêtre érypte victime de ce sanctuaire mais aussi d'un individu qui est qualifié de prêtre Shangoum de la déesse Ishtar d'Ur alors je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier la lecture de ce texte mais si la lecture est juste et bien ça voudrait dire qu'il y a au moins une chapelle au sein de l'ébabar de Sipar le temple du dieu Shamash qui aurait accueilli le culte d'une divinité d'Ur en exil plus récemment cette Richardson a proposé que le temple qui porte le nom de Enitendu qui est un temple de Nana à Babylone qui n'apparaît qu'à l'époque paléo-babylonienne tardive ait été voué au dieu Nana d'Ur alors ça m'intéresserait beaucoup mais il n'a pu apporter aucun élément probant à l'appui de cette hypothèse qui reste donc à vérifier mais il a oublié un texte très intéressant sur lequel j'avais attiré l'attention il y a longtemps déjà c'est le fait que dans une maison de Babylone dans un niveau qui date de la deuxième moitié du règne de Samsu-Ilouna et bien maison qui était occupée par un maître d'apprenti scribe qui s'appelait Marduk-Natsir on a retrouvé une inscription du roi de l'Arsa Waratzin relative à la muraille d'Ur et donc on peut penser qu'il s'agit d'un élément emporté à Babylone par un exilé originaire d'Ur il y aurait là donc une trace supplémentaire d'un exil des gens d'Ur dans le nord manifestement donc on a affaire à des déplacements de population qui ont été considérables et c'est simplement parce que le clergé laisse le plus de traces écrites que ce sont surtout des gens du clergé qui nous sont documentés je vous rappelle que sous Samsu-Ilouna il est également fait mention assez souvent de jardiniers originaires d'Urouk dans la région de Dilbat et le document de Sipar que nous venons d'étudier relatif à cette femme Guéméa Salourie il a l'intérêt de dater de l'avènement d'Abiyé Chour donc peu de temps après l'exil mais ce sont surtout les descendants des réfugiés qui nous sont connus et la question qui se pose c'est de savoir quelles furent les conséquences à plus long terme de ce phénomène et notamment du point de vue culturel récemment certes Richardson a publié une étude à ce sujet et il a mis l'accent sur les noms d'années des quatre derniers rois de la première dynastie de Babylone en montrant que les objets voués et la terminologie étaient très clairement empruntés à ce qu'on trouve dans les noms d'années des rois d'Issyne et de l'Arsa donc dans le sud avant les conquêtes d'Amourabi et il attribue ce phénomène à la volonté des rois à partir d'Abiyeshur de prendre en compte la présence des exilés venus du sud mais comme je l'ai déjà indiqué il n'a pas tenu compte de la découverte de cette inscription royale de Waratsin à Babylone qui permet d'envisager de façon concrète la transmission de la tradition sumérienne certains exilés auraient emporté avec eux des éléments de leur bibliothèque permettant ainsi la survie du corpus alors il faudrait bien sûr une longue enquête pour poursuivre dans cette voie et puis on constate aussi la composition de nouveaux textes Antoine Jacquet a ainsi montré qu'un manuscrit paléo-babylonien d'une lamentation à la déesse Ishtar avait été trouvé à Quiche et il s'assied à peu près sûrement du travail d'un exilé Dourouk donc la déesse déplore le fait d'avoir dû abandonner son temple dans un texte qui a ensuite connu une grande fortune et qui est surtout connu par des manuscrits du premier millénaire alors on peut en outre poser quelques questions la première concerne l'étendue du savoir sumérien en Babylonie du Nord avant l'an 11 de Samsuiluna c'est quelque chose sur lequel finalement on n'est pas bien renseigné mais il me semble que le phénomène de sumérisation en fait il remonte à l'annexion du royaume de l'Arsa par Hammurabi je l'avais déjà indiqué on a des inscriptions bilingues précisément en sumérien et en acadien à partir de ce moment-là et la présence de réfugiés à partir de l'an 12 de Samsuiluna n'aurait fait que renforcer un phénomène qui existait déjà et puis il faudrait réaliser un gros travail de paléographie sur les manuscrits des textes sumériens littéraires issus des fouilles clandestines ou anciennes pour essayer de déterminer ceux qui ont été copiés après le règne de Samsuiluna et qui par conséquent proviennent à peu près sûrement du Nord mais ceci évidemment serait un travail considérable j'en viens au deuxième point qui concerne le clergé de Nippour réfugié à Dur à Biéchour dans mon livre de synthèse sur l'époque paléobabylonienne parue en 2004 j'avais écrit en conclusion de la section consacrée à l'exil des populations du sud sumérien on doit aussi indiquer que nous ignorons tout du sort des lettrés de Nippour lorsque les archives de la ville se taisent en l'entrante de Samsuiluna un exil du même type que celui des habitants du sud se produisit-il et je renvoyais au livre de Rosel Pianca ainsi qu'à la recension que j'en avais publiée et bien un des grands avantages de la syriologie c'est que souvent de son vivant on peut avoir la réponse à des questions aussi fondamentales que celle-là je vous ai déjà dit dans les cours précédents que le site de Dur-à-Biéchour a été fouillé par des clandestins après la guerre du Golfe de 1991 et a livré environ 300 documents qui pour la plupart ont été publiés dans Cussas 8 en 2009 et dans Cussas 29 en 2017 lors de notre deuxième cours nous avons vu comment le clergé de Nippour en dépit d'attaques ennemies resta sur place dans un premier temps avant d'être contraint à se réfugier dans la forteresse royale située non loin de là nous avons examiné la semaine dernière les textes qui documentent la vie dans cette place forte des soldats et des devins essentiellement sous Amiditana et Amidsadouka et bien les textes les plus tardifs qui proviennent de Dur-à-Biéchour semblent avoir constitué les archives d'un prêtre qui porte le titre de Neshakoum qui était nommé Enlil Mansoum et qui est mentionné dans pas moins de 24 textes qui couvrent une période de 23 années de l'an 5 d'Amidsadouka jusqu'à l'an 5 de Samsouditana on le voit acheter des esclaves ou encore des bovins effectuer des prêts et également dans un certain nombre d'autres documents il est également un des membres de l'assemblée Pouhum de Nippour mais dans un texte qui est rédigé à Dur-à-Biéchour et on a également des mentions de son frère Enlil Boubalit également prêtre Neshakoum qui était également membre de l'assemblée Pouhum de Nippour et qui est attesté également dans un reçu d'argent et dans un texte de prêt et bien si l'on regarde la liste des témoins de tous ces contrats tardifs et notamment donc ceux appartenant aux archives d'Enlil Mansoum et de son frère on voit les noms et titres de nombreux membres du clergé de Nippour qui s'étaient réfugiés à Dur-à-Biéchour et on voit la très grande continuité dans la vie de ces gens-là entre ceux qu'on connaît de leurs prédécesseurs à Nippour et eux-mêmes vivant en exil cette continuité se marque dans l'anthroponymie dans les titres et dans les pratiques cultuelles j'ai étudié cela tout récemment et donc je vous donne maintenant la primeur des résultats d'une publication qui devrait paraître prochainement l'anthroponymie des textes de Dur-à-Biéchour se caractérise globalement par une proportion de noms sumériens qui est inhabituelle à l'époque paléobabyléenne tardive et on relève un grand nombre de noms propres théophores qui sont voués aux principales divinités de Nippour Enlil Ninurta Nusku et même quelqu'un qui est beaucoup plus rare dans l'anthroponymie Sadar Nuna qui était l'épouse de Nusku qui a fourni un nom propre nous n'avons en revanche aucun nom théophore de la déesse Ninlil alors qu'à Nippour on en a pas mal et on relève pour finir un nom naophore Inna qui renvoie au nom du temple d'Enlil à Nippour qui s'appelait Ékour littéralement la grande montagne la continuité avec Nippour se marque aussi dans les charges religieuses attestées il s'agit d'abord du titre de Neshakoum en sumérien Nouesh 3 qui ne se rencontre par ailleurs qu'à Nippour et qui est spécifique du dieu Enlil on a également des prêtres Pachichoum qui sont rattachés à la déesse Ninlil ou à Ninurta qui était leur fils donc on voit par exemple des offrandes qui sont destinées aux offrandes régulières Satoukoum des dieux Enlil Ninlil Ninurta Nuskou et au fait à Shechoum de Nippour et les membres du clergé qui reçoivent ces ovins sont décrits comme les prêtres Neshakoum les prêtres Pachichoum de Ninlil et les prêtres Pachichoum de Ninurta et le lien entre ces deux catégories il est explicité dans un hymne à Enlil très célèbre où l'on dit à propos de son temple les cours ces prêtres Pachichoum de Lapsou sont aptes au rite de purification ces prêtres Neshakoum conviennent au sacrifice sacré et en dehors des listes d'offrandes où les deux catégories Neshakoum et Pachichoum sont citées par leurs titres mais sans nom propre on a aussi de nombreuses références à des individus qui portent ces titres on peut en faire la prosopographie je vous les parle en ce qui concerne les prêtres Neshakoum donc le plus souvent le titre figure seul mais parfois on a l'indication Neshakoum d'Enlil notamment sur certains sots l'étude prosopographique donc permet d'identifier pas moins de 20 prêtres Neshakoum attestés pendant une période de 52 années d'Amiditana 20 à Samsuditana 13 et on voit que plusieurs prêtres Neshakoum étaient en fonction en même temps on en a jusqu'à 3 et on a également des textes dans lesquels on donne deux noms avec ensuite l'indication et les autres prêtres Neshakoum leurs confrères ce qui montre qu'il y en avait certainement plus que 3 à la même époque on a d'autres catégories de prêtres d'abord d'autres des servants d'Enlil comme des brasseurs ou encore un administrateur Shandabakoum et puis on voit que la paraître d'Enlil la déesse Ninlil n'est pas en reste puisqu'on a de nombreuses références qui mentionnent ces prêtres Pachichoum et il en va de même pour le dieu Ninurta qui était le fils d'Enlil et de Nilil et le dieu protecteur de la ville de Nippour alors il serait bien sûr très intéressant de pouvoir montrer que les prêtres qui sont attestés dans les textes de Durabi et Chour sont les descendants de personnes connues à Nippour dans la documentation qui s'arrête en l'entrante de Samsoulouna en dépit de mes efforts je n'ai pu trouver aucun exemple mais quand on y réfléchit ça n'est pas très étonnant vu la césure chronologique qui existe dans notre documentation le dernier texte de Nippour en l'entrante de Samsoui est suivi par une lacune de 55 ans puisque c'est seulement à partir de l'an 20 d'Amiditana qu'on voit apparaître à Durabi-Chour du clergé originaire de Nippour et donc 55 ans c'est trop pour qu'on ait un lien direct entre les uns et les autres malgré tout la continuité ne fait pas de doute et elle se voit de plusieurs manières dans la piété ou dans les cultes on peut d'abord citer une lettre sans adresse qui est très intéressante par sa bénédiction Et bien il s'agit là d'un document qui a été trouvé à Durabi-Chour et ce qui est intéressant c'est qu'on a un autre texte qui mentionne Durabi-Chour et où on trouve une bénédiction par Enlil Ninlil Ninurta-Inusku les grands dieux de l'Ekur et de Nippour et donc on voit bien que les bénédictions continuent à se faire dans le milieu des exilés par les grands dieux de Nippour mentionnés explicitement comme tels même si la ville a été à ce moment-là abandonnée Les sceaux-cylindres constituent un élément important pour une approche de la piété des anciens Mésopotamiens alors en général vous le savez on a une légende qui comporte le nom du propriétaire le nom de son père et le nom du dieu ou du roi dont le propriétaire du sceau se déclare serviteur mais on a parfois des sceaux qui comportent une prière et dans ces cas-là bien sûr la divinité à laquelle s'adresse le propriétaire du sceau n'est pas anodine à Doura-Biechour on rencontre des sceaux-prières pour Nusku d'une part et également pour Ninimma qui est qualifiée dans la prière comme déesse protectrice de l'écourt on voit donc que des desservants du dieu Enlil avaient une dévotion privée à une autre divinité mais qui appartenait au cercle d'Enlil et ce qui est intéressant c'est qu'on connaissait déjà des sceaux-prières à Nusku et à Ninimma dans des contrats découverts à Nippour et qui sont datés de Samsuiluna donc là on a une continuité dans les piétés qui est tout à fait remarquable cette continuité se voit aussi dans les offrandes le texte le plus récent de Doura-Biechour qui date de l'an 15 de Samsu d'Itana montre donc la continuité des cultes longtemps après leur transfert depuis Nippour jusqu'à Doura-Biechour le début mentionne en effet deux gourde grains pour les cours via les Néchakoum donc ceci concerne le culte du dieu Enlil un gourde grain pour les Kiour attention les Kiour c'est le temple de la déesse Ninlil à ne pas confondre avec les cours les noms se ressemblent mais sont différents et on ajoute dans le texte via les prêtres Pachichoum de Ninlil donc il n'y a pas d'ambiguïté un gourde grain pour les Chumécha via les Pachichoum de Ninurta et nous savons en effet que le dieu Ninurta avait à Nippour un temple qui s'appelait les Chumécha mais tout ceci se trouve à Doura-Biechour on a ensuite la mention de militaires qui sont bien connus dans d'autres textes de Doura-Biechour donc il n'y a pas de doute là-dessus et donc c'est très intéressant puisque ce texte est le seul qui nous mentionne les noms des temples de Nippour mais manifestement à Doura-Biechour alors les éditeurs de la tablette ont eu un commentaire un peu mitigé ils disent Von Lerberg et Veuth donc dans la publication de Cussass 8 considèrent la mention de l'écourt dans ses archives comme un nouvel écourt dans Doura-Biechour cependant disent-ils on ne peut exclure l'hypothèse que bien que le système administratif des temples ait été mené à partir de Doura-Biechour le culte dans les temples a continué à Nippour même même si la ville était alors en grande partie abandonnée l'ensemble du dossier permet de dire que cette deuxième hypothèse est beaucoup moins vraisemblable on a affaire à un transfert réel et pas seulement à celui de l'administration ce qui est tout à fait regrettable bien sûr c'est qu'on ait affaire à des fouilles clandestines puisque les fouilleurs sont manifestement tombés sur les maisons du clergé vraisemblablement aussi sur les temples et malheureusement tout ceci nous sera sans doute pour toujours inconnu à moins que par hasard leur destruction n'ait pas été aussi terrible et qu'un jour en reprenant la fouille de sites pillés on arrive à tomber sur un lot de textes qui leur est échappé et qui permettent d'en savoir plus malgré ces éléments de continuité avec la sumérienne Nippour on relève aussi quelques éléments montrant une influence babylonienne mais c'est pas grand chose on voit par exemple qu'un prêtre Pachichoum de Nillil s'appelle Gimil Mardouk donc un nom théophora sur le nom du dieu de Babylone on a aussi un autre prêtre un échakoum qui est nommé Ina-Essagil-Zeri et l'Essagil c'est le grand temple de Mardouk à Babylone et enfin on a un sceau où un individu se définit comme celui qui prie le dieu Mardouk le principal changement est de nature linguistique alors que les textes juridiques de Nippour jusqu'en l'an 30 de Samsuiluna sont marqués par la fidélité à la rédaction en sumérien ceux de Doura-Biechour se caractérisent par l'abandon de cette langue et les tablettes de Doura-Biechour ressemblent absolument à toutes les autres tablettes paléobabylonien tardives et à cet égard le procès Cussas 10-17 offre un mélange absolument fascinant entre la tradition juridique propre à Nippour et une certaine forme de modernisme la fin du texte le décrit comme un dit-il-là c'est-à-dire procès terminé c'est la façon sumérienne de faire depuis le 3ème millénaire l'affaire se passe devant l'assemblée Pourchoum de la ville en présence du dieu Ninurta tout cela nous renvoie aux usages anciens de Nippour mais le texte est rédigé en langue acadienne enfin il faut mentionner le désir des exilés de retourner dans leur ville d'origine donc j'ai déjà parlé des noms propres Uruk-Liblout ou Eanna-Liblout et bien on rencontre pour les réfugiés de Nippour la même chose on a le nom propre Nippour-Liblout puisse Nippour-Revivre et on a également un deuxième nom propre qui est en sumérien cette fois Duranki-Reti puisse Duranki-Revivre Duranki ça peut être soit le nom du temple de la déesse Inanna à Nippour soit la ville même de Nippour mais quoi qu'il en soit c'est un nom qui témoigne là encore de la nostalgie d'un exilé ancien habitant de Nippour donc on a vu que l'exil était effectif en l'an 18-2 à Mitsaduka mais il ne semble pas que la restauration de Nippour espérée par les exiliés ait eu lieu avant l'époque cassite et je terminerai en citant la légende d'un sceau qui est révélatrice de l'état d'esprit des exilés Nanamesha celui qui prie pour Marduk donc on avait dit que c'était intéressant par rapport à Babylone mais il ajoute puissent-ils voir le renouveau de l'écour donc le temple d'Anlil et de Nippour la dernière catégorie que je voudrais examiner avec vous aujourd'hui c'est celle des étrangers et on va commencer par la question des déportés et de leurs descendants avec le cas des ourites près de Dilbat il se trouve en effet que dès la publication de VS7 en 1909 Ungnade s'est rendu compte que dans les documents paléobabylonia tardif de Dilbat figuraient des individus porteurs de noms ourites qui n'étaient pas des esclaves alors la langue ourite est attestée dès le 3ème millénaire mais surtout au 2ème c'était la langue des souverains du Mitanni dans la 2ème moitié du 2ème millénaire et pendant très longtemps en dehors de la longue lettre trouvée à El Amarna qui date du 14ème siècle les témoignages de cette langue ont surtout été des noms propres et puis en 1983 on a eu une série de bilingues en ourite et en hittite qui ont été découvertes à Ratoucha qui ont relancé l'étude de la langue en 2001 on a découvert sur le site de Katna des lettres qui mêlaient de façon surprenante les langues acadiennes et ourite mais si on revient au nom ourite de Dilbat il faut dire que leur étude avait été reprise par Gelb en 1944 qui était parvenu à la conclusion que je cite les ourites dans ces documents semblent former une colonie centrée autour de cette seule cité et dans le premier article que j'ai publié en 1977 j'avais repris l'analyse de ces noms propres dont le nombre venait d'être augmenté par la publication d'YOS13 par Finkelstein j'avais abouti à une liste d'une douzaine de noms ourites sûrs et ces noms ne figurent pas dans le recueil récent de Thomas Richter parce que celui-ci s'est limité aux noms ourites paléobabyloniens attestés dans des textes provenant du Moyen-Euphrate et de Mésopotamie du Nord et évidemment c'est un peu dommage puisque ces noms en réalité sont également des témoignages concernant la Mésopotamie du Nord on va voir tout de suite pourquoi j'avais souligné que dans 5 cas les noms étaient ceux des pères d'individus qui jouaient un rôle dans le texte on voit Wedum Liblut qui est un bon nom babylonien fils de Agaptare qui est un nom ourite ou encore Shamash Magir nom babylonien fils de Agaptare et il n'y a que un nom qui soit l'inverse et bien on a aussi une mention qui est très intéressante c'est celle de Ethelpou le frère de Dupachéna Ethelpou c'est un nom babylonien Dupachéna c'est un nom ourite et donc on voit que dans une même famille à ce moment-là on pouvait donner aussi bien un nom ourite qu'un nom babylonien l'étude prosopographique à laquelle je m'étais livré montrait que les individus porteurs de noms ourite ou bien ceux dont le père avait un nom ourite paraissaient bien intégrés à la société babylonienne et donc parler de colonie ourite était certainement exagéré et leur cas était très différent de celui des cassites mentionnés dans les textes de la même époque et puis ce qui était curieux c'était qu'on ne retrouvait pas de nom ourite dans la documentation de Sipar ou de Quiche de la même époque et donc la question c'est de savoir d'où venaient ces gens-là et bien la suite de la documentation a permis de donner la réponse avec notamment l'apparution du YOS XII ce sont des textes qui appartiennent aux archives de Palmeray dans la région au sud de Dilbat dont Franz van Kopen a montré qu'ils étaient originaires de Telabou Antik qui s'appelait dans l'antiquité Picassi et c'est un site tout près de Dilbat on avait notamment des documents administratifs illustrant la livraison de dates à des touroukéens et les touroukéens sont des gens qui au départ se situaient dans les montagnes du Zagros au nord-est d'Arapra l'actuel Kirkouk et on avait aussi d'autres lettres qui mentionnaient des gens originaires de Kakmoum ou d'Arapra et qui étaient intégrés dans les maisons de jardiniers donc Kakmoum Arapra touroukéen ça rappelait tout à fait le nom de l'an 37 d'Amourabi année où le roi Amourabi grâce à la grande puissance de Mardouk a renversé au combat les armées de Touroukoum Kakmoum et du pays de Shubartoum on voit donc qu'Amourabi avait mené une vaste opération militaire dans les régions situées au nord-est du Tigre région qui était alors ouritophone on le sait par ailleurs et les gens originaires de Kakmoum d'Arapra ou encore les Touroukéens qui demeuraient dans la région de Dilbat à l'époque de Samsuiluna étaient selon toute vraisemblance des prisonniers des déportés faits par Amourabi après cette campagne militaire et ce qui est intéressant c'est que dans la documentation de cette région sous les derniers rois de la première dynastie on trouve encore des références à des Touroukéens dans un texte d'Abiyeshur on voit un individu qui dont la propriété de quatre champs est confirmée l'un des voisins c'est Ibnia le Touroukéen dans un autre texte administratif on voit cinq cycles d'argent pour les Touroukéens en l'an 17 d'Amitsadouka et enfin on voit dans un texte qui date de l'an 11 de Samsuiluna parmi les apports d'argent énumérés dans le texte dix cycles d'argent par l'intermédiaire de Sini-Ibni le Touroukéen donc des gens qui sont propriétaires de champs qui portent désormais des noms babyloniens comme Ibnia ou Sini-Ibni donc qui manifestement ont été intégrés à la société babylonienne leur importance numérique reste difficile à estimer mais pour qu'on en ait autant de traces c'est qu'elles n'étaient pas négligeables donc on a des descendants de déportés on a aussi des mercenaires j'en ai déjà parlé et on y reviendra dans le dernier cours notamment à propos des cassites et on a également des esclaves et je voudrais terminer en indiquant ce qu'on sait à leur sujet alors d'abord il faut bien dire qu'il n'y a rien de nouveau à la présence d'esclaves l'esclavage domestique c'est une constante dans la Babylonie au moins à partir du début du deuxième millénaire les esclaves servaient notamment à approvisionner les maisons en eau à moudre la farine chaque jour qui servait à la nourriture de la maison à aider également aux soins corporels les esclaves étaient chargés de laver les pieds de leur maître lorsqu'ils venaient de l'extérieur et donc posséder un ou plusieurs esclaves c'était la marque de l'aisance bien qu'on ne puisse malheureusement pas faire de statistiques sur le nombre de personnes qui possédaient des esclaves ni sur le nombre d'esclaves possédés en moyenne alors on a un corpus de contrats de vente d'esclaves pour l'époque paléobabylienne tardive qui a été étudiée par Franz van Coppen en 2004 et il a mis en évidence une réglementation du commerce des esclaves qui semble avoir été instituée à partir du milieu du règne de Samsuiluna l'origine de l'esclave a dès lors été systématiquement indiquée le scrim signalait qu'il s'agissait d'un esclave né à la maison on disait en acadien Willid Bittim ou bien dans le cas d'esclaves nés à l'étranger et achetés à un marchand on indiquait la ville d'origine et puis on a une clause supplémentaire qui a été introduite un petit peu plus tard qui disait que l'acheteur avait trois jours pour mener une enquête c'est le mot acadien Tebitum qui est employé qui permet de vérifier l'information donnée par le vendeur et si celle-ci se révélait inexacte la vente était annulée lorsque Franz van Coppen a publié son étude il y a 15 ans le corpus comptait 37 contrats on peut désormais ajouter 12 autres qui sont tous originaires de Doura-Biechour et là encore vous voyez à quel point la documentation se renouvelle puisque c'est une hausse de près d'un tiers en 15 ans alors d'abord en ce qui concerne les prix de ces esclaves on voit qu'il varie entre un peu plus de 6 cycles d'argent et 32 cycles donc une moyenne de 15,42 cycles et une valeur modale légèrement inférieure entre 14 et 14 cycles et demi ce qui est intéressant c'est la différence selon les sexes les esclaves masculins valent en moyenne un petit peu plus de 12 cycles alors que les esclaves femmes valent un peu plus de 16 cycles et ceci s'explique puisque les esclaves femmes ont un potentiel reproductif qui est bien sûr intéressant pour les maîtres et donc le prix des esclaves femmes tient compte du fait qu'elles vont mettre au monde des enfants et que les enfants d'une femme esclave sont esclaves du propriétaire de la femme esclave en ce qui concerne l'origine géographique des esclaves on en voit trois qui sont qualifiés de nés à la maison deux d'entre eux originaires de Nippour et un de Damrhum une localité proche de Quiche et ces cas sont intéressants parce que ils conduisent à modifier une des conclusions de Franz van Kopen dans son corpus il n'y avait de Willidbitim que provenant de Babylone et il en avait conclu il avait encore plus de six exemples que c'était la première fois qu'on voyait le nom de la capitale utilisée pour désigner le royaume et bien en fait c'était le hasard de l'échantillon on a des Willidbitim de Babylone mais aussi des Willidbitim de Nippour ou de Damrhum donc Babylone dans ses textes désigne bien la ville de Babylone et pas le royaume et quand on veut désigner une région et pas une ville précise et bien on utilise le nom de la région on a un texte qui publié là encore après l'étude de Franz van Kopen qui parle d'un Willidbitim du Souchoum c'est-à-dire cette région du Moyen-Euphrate par ailleurs on voit deux esclaves qui proviennent d'un butin Kishittoum d'une ville qui s'appelle Kakalla on aimerait en savoir plus sur les conditions dans lesquelles ce butin fut fait mais il faut se contenter de ces deux mentions et puis on voit des esclaves qui ont été achetés à l'étranger parfois dans des villes bien connues comme Suse en Elam ou encore Andarig dont le scribe a précisé que la ville faisait partie du Matbiritim alors c'est intéressant parce que le Matbiritim c'est le pays intermédiaire sous-entendu entre le tigre et l'Euphrate donc la façon de désigner ce que plus tard les grecs ont appelé la Mésopotamie et il y a eu une étude de Finklestein à ce sujet et elle doit être modifiée puisque pour Finklestein le Matbiritim était situé plus à l'ouest alors que maintenant qu'on a Andarig qui est une ville située au sud-est du Djebel Sinjar et bien on voit que c'est bel et bien ce qu'on appelle en termes géographiques arabes la Djezire qui était désignée ainsi comme le Batbiritim et on voit également l'intérêt des mentions du Shubartoum on voit la ville de Riplat sans doute la Riwilat des textes de Marie qui est également mentionnée c'est-à-dire les régions situées cette fois à l'est du Tigre on voit donc à quel point la population de la Babylonie sous les quatre derniers successeurs d'Amourabi avait une population mélangée la présence d'esclaves achetés à l'étranger était sans doute une constante et c'est le fait que leur origine fut notée dans les contrats qui est nouveau en revanche on relève un double phénomène de fond l'un est la conséquence de la grandeur passée du royaume on trouve les descendants des populations déportées par Amourabi à la suite de ces grandes victoires et l'autre est à l'inverse la conséquence des défaites ayant eu lieu sous Samsuiluna et par la suite qui a contraint à accueillir dans le nord de nombreux réfugiés venus du sud dont les descendants étaient toujours visibles en tant que tels sous Samsu d'Itana enfin de nombreux mercenaires d'origine étrangère Cassite et autres étaient en garnison dans les forts qui protégeaient le royaume contre les dangers venus du dehors une situation qui n'était pas sans risque comme nous le verrons en analysant les causes de la chute de la dynastie en attendant la semaine prochaine nous braquerons notre projecteur sur une zone particulière aux marges du royaume à savoir la région du Moyen-Euphrate et je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Merci